yo salut à tous les amis c'est l'ordre de l'ordre mcoc je suis content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle vidéo on est mercredi 19 jours de sortie du dernier chapitre le chapitre 3 de la side quest de ce mois ci même principe que pour le chapitre 1 même principe que pour le chapitre 2 à défaut de vous faire alors là et à titre réceptionnel surtout je vais pas vous faire un passage mais je vais vous faire tous les passages vais essayer de la faire à 100% en difficulté légendaire on va voir en sachant que on nous demande texto et de manière formelle de finir shank chi avec un personnage virtuose pour récupérer cette petite récompense notamment à savoir des fragments de catalyseur de classe 5 étoiles donc là ça dit pour cent donc ce qui fait quand même 4700 fragments donc c'est pas jeté voilà voilà hier j'ai fait une vidéo vite fait que j'ai posté sur shank chi sur son rework donc j'ai dit quelques petites bêtises shank chi n'a pas de boeuf de cruauté il a des boeufs de précision qui augmente justement son taux de dégâts critiques et ses coûts critiques de manière générale donc voilà aussi donc au niveau du nerf j'avais expliqué qui va être nerf j'ai pas expliqué ce qui allait être nerf on ne sait pas encore mais je pense que ça va être on va lui baisser un petit peu ses compétences et qu'ils sont totalement cheatés je vous ai prouvé par a plus b hier sur ma vidéo que bah du coup shank chi même trois étoiles pouvait être amené à faire des des après bien sûr avoir effectué tout le système de combo avec notamment ces charges de kung fu qu'il faut valider compléter etc etc grâce à sp2 ils peuvent facilement faire un 20 milles de dégâts cumulés un dégâts d'énergie plus dégâts classiques critiques etc etc voilà d'autres choses même pas imaginer du mois je les ai vu en 6 étoiles voilà bref donc après cette petite vidéo là donc on se retrouve aujourd'hui pour la fermeuse side quest donc le dernier chapitre avant ça je vais vous faire une petite aparté vite fait juste pour vous dire que j'ai ouvert hier hors cam hors diffusion un nouveau cristal feature à 11k et du coup j'ai obtenu le père rhoda donc qui est mon nouveau personnage qui se trouve juste là je le connais pas encore je ne sais pas comment le jouer on verra tout ça un peu plus tard donc je verrai en off comment jouer je vais d'abord l'améliorer voilà j'ai même monté ma domino 5 r4 je l'ai éveillé etc etc bon voilà j'ai fait pas mal de trucs donc dans la foulée de donc du coup de la side quest ce qu'on va faire c'est qu'on va partir sur l'opening s'il ya opening à la fin voilà donc les deux personnages de fait de quête sont black panther classique et shang chi voilà et c'est parti allez donc première on va partir avec cette équipe là voilà donc équipe super fort super super puissante et super polyvalente aussi enfin pour moi donc pour la première quête du chapitre 3 donc les deux anneaux qui va vous falloir voir être le violet et le jaune en sachant que lorsque j'avais fait les deux précédents chapitres je vous avais dit que les meilleurs récompenses se trouvaient toujours sur la ligne du milieu là aussi c'est archi faux en fait ça ça tourne donc je sais pas où ils vont se trouver peut-être qu'ils vont être en bas peut-être qu'ils vont être au centre on va voir on va commencer avec notre ami et ben du coup iron patriote voilà on va y avec le silver surfer tranquillou pécalou et puis on va essayer de vite fait le tuer voilà les armures voilà commence bien je regrette vraiment pas d'avoir monté mon silver surfer franchement c'est vraiment une turiste perso allez là j'ai trois boeufs du coup je peux envoyer mon sp2 est bloquable et voilà premier combat assez facile assez tranquille donc on va partir sur le deuxième combat sur notre ami spider one donc là du coup je vais utiliser notre ami falcon qui grâce à son scan va annuler les compétences d'évasion d'ailleurs je dois vous faire une vidéo je sais que ça fait plusieurs fois je le dis sur mes différentes vidéos je dois vous faire une vidéo sur falcon sur ses capacités sur ce ce qui peut apporter dans le tournoi c'est un personnage qui pour moi en géant notamment devient indispensable surtout contre certains personnages surtout quand vous arrivez sur certaines bonnes bornes pardon comme mettre des mixtures à partir du moment où vous scannez là vous allez avoir un aperçu ça annule complètement les compétences défensives et d'évasion des persos vous avez rencontré en plus il ya cette possibilité d'augmenter les coûts grâce à la cruauté cumulée notamment contre les persos science une fois que vous avez scanné ou annulement ça il a détruit il détruit tout simplement spider gwen un peu plus évadé en plus un personnage qui est assez chiant voilà et c'est vite fait voilà voilà une des raisons pourquoi j'estime que falcon même s'il ya beaucoup de vidéos qui ont tourné dessus notamment depuis son rework ça devient pour moi un personnage indiscutable et totalement hyper hyper utile contre beaucoup de personnages donc troisième personnage à combattre donc ça va être the champion donc là du coup on va y aller avec nos notre ami doom pour lui affliger des débuts de chancellement pour bloquer notamment son irrésistible ses boeufs de furie etc etc parce qu'il devient chiant notamment qu'olivier quand il obtient ces fameux boeufs là même si c'est champion qui pour moi nécessiterait nécessiterait un reward quand même on va pas se mentir je trouve ça vraiment dommage il est sorti en même temps qu'aggon si je me rappelle bien alors aggon tout le monde connaît il n'a plus sa réputation à faire pas besoin de lui vanter encore tous les mérites de ce personnage là et je trouve que ce champion devrait être rework parce que franchement c'est vraiment dommage de nous le présenter comme un gros personnage notamment par rapport à son histoire personnelle qui s'est battu contre rigon notamment etc etc qui fait partie des anciens et finalement qui ne soit pas si fort que ça voilà voilà donc ça a été expédié donc on arrive sur le dernier combat puis on verra après ce que je vais obtenir donc là on arrive avec black panther classique donc on va regarder juste les bonus de bornes donc là on a les saignements qui sont améliorés donc les compétences de saignement sont 40% plus efficaces un oeil ouvert 100% des dégâts affligés au défenseur pendant qu'il est étourdi sont renvoyés à l'attaquant il faut faire attention de ne pas l'étourdir sinon ça nous est renvoyé de suite attaque au travers des blocages donc là pareil faire attention du biais d'âge derrière parce qu'on se prend des coups du coup dans la si on se prend des coups dans la garde ça nous afflige des debuffs de saignements donc on va y aller avec un popo parce qu'un popo à un moment donné va purger les debuffs de saignements il va devenir immu à saignements voilà donc là on va essayer de jouer les interceptions ok 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 pour l'instant c'est nickel on va essayer de faire les combats propres ok j'arrive pas à l'étourdir encore voilà ça y est on va lui faire un petit spéen des familles ok 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 voilà désolé ça prend un peu plus de temps mais j'essaye de faire sa propre Ok parfait Allez le petit SP2 Bon mon apopo n'était pas chargé Pour le charger je vous rappelle Faut se battre notamment contre des personnages Mutants Ah là je prends cher Bon ça va Ah j'ai merdé là J'ai merdé Voilà là de toute façon je deviens ému maintenant Saignement donc tu peux frapper Autant que tu veux J'en ai plus rien à prender Toi par contre tu vas prendre cher Voilà combat fini Bon je vais plus merdé vers la fin Et voilà Bon c'est franchement La série quest en elle même Est assez facile Elle est vraiment assez facile Voilà donc là j'ai expédié les 4 combats En moins de 10 minutes Bon bien sûr il y a eu le Le petit truc Alors ça c'est pas mal C'est pas mal parce que ça me fait des éclats 6 étoiles Donc je suis à 1600 éclats 6 étoiles J'ai bientôt à 6 étoiles Donc peut-être qu'il y aura un opening de 6 étoiles juste derrière On verra Donc on part sur la dernière quête Donc là pour cette dernière quête C'est des anneaux spéciaux Qui va falloir aller chercher Notamment avec les défis de Shang-Chi Donc il va falloir faire certaines choses avec Shang-Chi Et il y en a un autre Que vous allez aller récupérer Dans l'arène spéciale de Shang-Chi Voilà donc c'est l'anneau blanc Et l'anneau doré Voilà Donc là On a du coup Thor Ensuite On a Ilk Buster L'Abomination Pour les combats du centre En bas vous allez avoir Taskmaster Euh pas Taskmaster Knight Racher pardon Excusez-moi Black Panther Civil War Et en haut vous allez avoir Ant-Man Iron Man IW Et notre ami Spider Cochon Spider Ham Enfin jambon Appelez ça comme vous voulez Et à la fin Nous allons avoir le petit Shang-Chi Donc ce qu'on va faire Ce que je pense Qu'on va partir Sur notre ami Euh Ouais Bah là On va là Cette fois On va faire le chemin du haut On va faire le chemin du haut On va y aller Premier combat Avec Thor Voilà Voilà Le petit SP3 Est-ce que ça va tuer Normalement Donc oui Je pense qu'ils auraient tués Il reste 30% de vie En plus j'ai eu le bonus de 20% d'attaque Oui ça tue Ok parfait Donc du coup Chema du haut Pour le débloquer Il vous faut l'anneau blanc Voilà Donc on monte Là on va y aller Avec Ant-Man Ça va lui baisser sa défense Normalement Je pense qu'il devrait moins dévier Les attaques Je sais plus Si son scan Permet d'arrêter La déviation des attaques Normalement oui Ah non Ça continue à dévier Bon Mais c'est pas grave De toute façon Ça me permet de frapper Plus fort du coup Donc monter mon taux De dégâts critiques On va lui balancer La petite sp2 Allez on va essayer De lui faire pop Sans sp3 Sans sp2 pardon Ah merde Je me suis pris en pleine gueule J'ai mal jugé La dext là Ok J'ai juste un peu merdé Sur la dext Sur le sp2 De Ant-Man Ok Donc prochain combat On va y aller Sur Iron-Man Donc j'ai deux possibilités Soit j'y vais avec Falcon Qui lui Va permettre D'arrêter les autoblocages De notre ami Iron-Man Soit j'y vais Tout simplement Avec notre ami Comment il s'appelle déjà Silver Surfer Qui grâce à son sp2 Va être bloquable Et va faire de gros dégâts Et je crois Que d'ailleurs Je vais voter Pour cette petite option là Donc aller Avec Silver Surfer Je vais lui affliger Des brisarmures Déjà ça Le fait d'affliger Des brisarmures Ça va Baisser Ses compétences défensives Voilà en plus Il peut Voilà C'est parfait Allez on va aller Chercher le troisième buff Et là je balance mon imbloquable Et voilà Et là C'est fini Voilà Voilà une des raisons Pourquoi aussi J'ai monté mon Silver Surfer Car il a cette faculté Grâce à ses 3 debuffs Dès qu'il commence à avoir 3 buffs Pardon Plutôt que 3 debuffs Dès qu'il commence à avoir 3 buffs sur lui Que ce soit Les buffs de précision Les buffs D'augmentation De compétences De buffs Les buffs D'armure renforcée Les buffs Comment on appelle ça De fury Peu importe Tant qu'il a 3 buffs Il devient imbloquable Pendant un petit laps de temps En déclenchant son sp2 Et ça c'est tout bénef Donc là par contre On va Y aller avec notre ami Falcon Parce que Spider-Ram Est assez chiant Donc les compétences D'évasion Donc le fait De scanner Ça va annuler Ces fameuses compétences D'évasion Ah putain Là j'ai merdé Alors Je sais pas Parce qu'il a toujours Une chance d'araignée Donc c'est assez chiant Je sais pas Si ça marche Impérativement sur lui Ça a l'air de fonctionner Oui Oui Ah ça pue la merde Ok je me sens pas trop mal J'avais oublié ça Après spider-ram je le connais pas trop Je la frotte pas Spécialement Souvent Donc ça n'ennule pas finalement Ses compétences Parce que c'est pas vraiment Des compétences d'évasion C'est plus le sens d'araignée Mais c'est bizarre Ça n'ennule pas Parce que ça l'effet Sur ce spider-gwen Ça l'effet tout Sur tous les spider-man Quasiment Sur les personnages à évasion Comme Diablo et compagnie Sur les personnages Comme Modok aussi Avec les autoblocks Iron-man aussi C'est un peu bizarre quand même Bref c'est pas grave Donc du coup Là Donc on a l'agression Donc précision Chaque 2 secondes Sur un compteur Gagne une précision passive Qui augmente La chance d'effectuer Des coups critiques Les coups critiques Ensuite Et la fuite de pouvoir Ce qui va augmenter De 50% Ses chances De faire perdre du pouvoir Aux attaques Sur la durée Et le matador L'attaquant Gagne une barre de pouvoir Chaque fois que le défenseur Active un super pouvoir Donc là Il va falloir faire attention Donc on va y aller Avec notre ami Falcon Parce que de toute façon On a un petit défi A faire On va essayer De le défoncer Avec Falcon Normalement On devrait bien Passer avec Falcon On va juste lui mettre Les petites fioles De soin Gagnées notamment Dans les arènes Et puis voilà Et puis c'est parti Je mets pas de boost Je vois pas l'utilité De le faire Ça sert à rien J'ai garde surtout Pour les GA Les boost Voilà Ok Ok J'ai pris cher Ok j'ai pris cher J'ai fait de la merde J'ai fait de la merde Alors je cherche pas forcément La facilité Avec Shang-Chi Ouais on va lui remettre ça De toute façon Ces trucs là Ça va disparaître après J'en aurai plus l'utilité Parce que c'est vraiment Que pour la side quest Y'a pas possibilité De les utiliser Dans les quêtes D'histoire et autres Donc tant qu'à faire Elle serve à ça Je l'ai mal joué là J'ai mal joué Il faudrait que je le scan Que je sois un peu plus vigilant Sur ces attaques Ok Là c'est mieux Alors là on va On va essayer De faire en sorte Qui spam sans spé 2 Enfin lui faire Pop et sans spé 2 Pardon Sans spé 1 d'ailleurs Allez tu veux pas Faire poupée ton spé là Oh putain Pourquoi je me suis avancé Comme un con Je le savais Je fais juste Pour le petit défi Une fois que j'aurais fait Le défi J'irai tranquillou Avec Notre ami Doom Ouais La honte La honte Quand même La honte Allez c'est parti Ok j'ai scanné Donc du coup là Mes coups critiques Ils font beaucoup plus mal Allez On va lui balancer Elle rouge Ouais finito Voilà Bon il a fallu Je me reprends A deux fois quand même Je trouve vraiment C'est dommage Alors on va voir Ce que j'ai récupéré Alors sur ce chemin là Donc déjà ça c'est bien Parce que j'ai récupéré Une petite récompense Ah et ben ouais 3000 Waouh Ah ouais Les récompenses sont super intéressantes Donc il y aura une opening C'est sûr 3000 Euh Ok Bon On va rejouer Du coup Bah putain les récompenses Ah ouais Waouh Waouh Elles sont waouh Les récompenses quand même Elles sont pas mal Là ça fait 4600 déclats 6 quand même En légendaire Ah c'est plutôt intéressant Bon du coup On retourne Sur la deuxième Sur le deuxième chemin Que je n'ai pas fait Donc on va partir Cette fois sur le chemin De en haut Donc on va réaffronter Notre petit ami Iron Patriot Si franchement Vous avez la possibilité De le faire En légendaire Faites le Parce que là franchement Les récompenses Sont super intéressantes Ça fait quand même 4700 Et classe 6 Pardon Allez chercher En l'espace de Deux chemins Parcourus Voilà Ok ça c'est bon C'est fait Alors j'ai coupé Le son du Enfin les musiques Du jeu Je pense que vous l'aurez compris Donc deuxième perso C'est Mysterio Ensuite on a Blade Et pour finir Et pour finir On a Ronin En bas On va avoir Du Spiderman Et de la guillotine classique Ok Alors là On va y aller Toujours avec notre ami Ouais bah Notre ami Silver Surfer D'ailleurs Ceux qui n'ont pas vu Ma vidéo sur Le Silver Surfer Comment l'utiliser Comment optimiser Ce personnage Le plus possible Bah je vous invite A aller voir Ma vidéo Enfin ma vidéo Sur le perso Là j'ai un peu Merdé Pas grave C'est bon Il m'a gonflé Ok Allez On part sur du Blade On va y aller Avec de la mort Alors attention Ne pas frapper Dans sa garde Même si Namor Envoie un petit peu Les dégâts On va y aller On va le finir. On va le finir. Là, je joue mal. Par rapport au premier passage. Je joue vraiment mal. Bon là, ça tue. C'est facile. Ça tue largement. Mais je joue vraiment mal par rapport au premier passage que je vous ai fait tout à l'heure. C'est vraiment dommage. Allez, du coup, on va finir avec la mort. Ah putain, je joue mal. J'esquive le premier coup par le deuxième. Voilà, casse-toi. Next. Au suivant. On va refaire la même. On va repartir avec à propos. on va repartir avec la mort. On va repartir et au web. On va repartir avec la mort. On va repartir avec la mort. Funborn. Merci. Voilà, là je suis ému saignement, il peut envoyer autant de la garde, je n'ai plus rien à foutre. Je vous rappelle aussi que quand vous étendissez l'adversaire, ça vous renvoie les dégâts, une partie des dégâts. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va récupérer sur le deuxième chemin ? Hé, ça c'est bien ça, 18 000 fragments de Katabasic 5, ça c'est cool, ça c'est cool. Donc du coup on va faire le dernier, comme ça on va compléter à 100%. Bon là je voudrais que ça soit de l'or, je pense en bas. Normalement vous avez toujours, sur les trois chemins, peu importe le chemin en question, vous allez toujours avoir des éclats de cristaux ou carrément un cristal, de l'or et de quoi monter vos personnages, donc en l'occurrence des catalyseurs, des fragments de catalyseurs, etc. Ah j'ai merdé ! J'ai merdé ! Ok, le chemin du bas, donc là on va utiliser notre ami Falcon pour les Spiderman notamment. Et puis voilà ! Et puis voilà ! Donc là, elle ne pourra plus utiliser ses évasions. On va attendre que... Et le rouge soit prête, voilà ! Et voilà ! Ça c'est fait, c'est fini, on n'en parle plus. Next ! Allez ! On va passer en bas ! Ah ! Je vous rappelle quand même que ce serait assez quoi, c'est la difficulté maximum là. Je m'attendais à plus quand même, franchement, honnêtement. Bon après, ils ont corsé le niveau quand même sur la quête de ce mois-ci, hein ! La quête des 10 anneaux là, en fait, enfin de Shang-Chi plutôt. Un truc négatif, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous dirigerai tout à l'heure. Le premier boss, c'est Spiderman. Avec ses bonus de bande, franchement, c'est pas mal. Ah, je joue mal là ! Voilà, next ! Allez, toi aussi ! 8 faits, bien fait ! Allez, on va partir sur notre ami Guillauchin. Et ensuite, on ira affronter Black Panther. Une dernière fois. On va. On meurt, on n'en parle plus. Donc on va finir la première quête de ce dernier chapitre, donc ce chapitre 3 à 100% et il me restera deux chemins. Pour la deuxième quête du dernier chapitre. Ok, je suis humus, maintenant toi tu vas prendre cher. Elle fait ton sp2 là. J'ai mal géré là, ce dernier combat. J'adore l'animation du sp3 d'Apo. D'Apo. Là j'ai merdé. J'ai merdé là. Allez. Allez putain. Voilà. Ok, c'est fait. Allez. Ça c'est bon. Allez. On le finit. Et voilà, c'est fini. Bon, j'ai mieux joué sur la fin quand même, sur ce combat là, que sur le début. Donc là, normalement ça devrait être de l'or je pense. Logiquement. Ah non. Non, c'est pas de l'or, c'est des iso. Des iso 6. Ça c'est cool. Alors, peut-être qu'il y aurait une petite surprise, peut-être. On sait pas. J'aurais pensé que c'était de l'or. Ok. Donc ça, c'est les quêtes quotidiennes à compléter. On va récupérer. Voilà qui est fait. Ok. On a combien de diffusion là ? On est à 35 minutes. Ok. Il me reste deux passages à faire. Et normalement, on devrait être tout bon. Utilisation de héros. Combat mutants. Ok. Donc là, chez événement. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Donc deuxième combat. Enfin, deuxième chemin. On va faire celui du milieu, je pense. Donc là, on va prendre le chemin du milieu. Premier combat. Donc on va y aller avec Doom. Deuxième combat. Je pense qu'on va y aller avec Silver Surfer. Ou avec Doom aussi, je pense. Voilà. Allez. Petit sp2. Pour voler le pouvoir. Petit sp2. Pardon. Pour voler le pouvoir. Et petit sp2 derrière. Pour mettre des debuffs de décélération. Et voilà. Vite fait, bien fait comme on dit. Allez. On va partir sur maintenant Hulkbuster. Qui lui aussi avait été rework. Et franchement, pour moi, il est monstrueux maintenant ce perso. On va finir vite fait le combat, je pense quand même. On va essayer de lui relever ses armures renforcées. En lui réfligeant des debuffs de brise armure. C'est elle. Allez. Allez ! Juste faire attention à ses sp2. Parce qu'il devient elle bloquable. Tous elle bloquable, je veux dire. voilà on va lui bien danser notre sp2 et voilà et ça tue voilà qu'on va visser bien fait comme on dit donc là du coup on va avoir à faire notre ami abomination donc ouais j'ai envie de vous dire que comme j'ai pas dit mu poison là peut toujours y aller avec apopo en pierre on va y aller avec apopo pour une fois qu'elle est chargé il est juste monstrueux on va faire en sorte de perdre un peu les boeufs de poissons ça c'était prévisible là voilà ça c'était prévisible c'était prévisible mais bon c'est pas grave donc on va y aller du coup je pense peut-être avec silver surfer ouais ouais on va y aller avec le silver surfer et soyez au fond je sais plus s'il est mis ou pas ah merde elle casse toi rentre chez toi on n'en parle plus et puis voilà il est mieux poison silver surfer je sais plus attendez j'aurais des trucs compétence je crois pas qu'ils soient ému poison je sais que cette décharge vague de froid et 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 c'est pas vraiment une humilité mais en fait il a 100% de dégâts de moins c'est où c'est où tout ça ouais c'est là ouais vague de froid accélération et décharge c'est pas poison c'est parce que je pensais donc on arrive sur le dernier donc boss shang chi donc là on va voir ce qu'on va récupérer après qui nous restera la dernière passage à faire et puis la quête en légendaire sera effectuée et terminée à 100% alors là je vais essayer de défoncer quand même je vais pas me faire avoir comme tout à l'heure et puis rex et puis rex ah là j'ai merdé pour voir ça je trouve qu'il n'attaque pas ah là ça tue voilà ça tue ok 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 alors ça c'est bien ah c'est bien ça 900 fragments de catalyseur 5 ça c'est cool on va sur le dernier passage on va voir ce qu'on va obtenir puis ça sera bon pour aujourd'hui là-bas 2 1 2 1 2 pour 1 2 Ok Allez on va aller sur Hulkbuster Alors on prend le Silver Surfer comme tout à l'heure c'était très bien Voilà ça tue c'est parfait Allez on va sur Night Trasher Ah putain je le texte bien Il y a des personnages comme ça avec lesquels je suis pas à l'aise Allez il m'a gonflé Ah trop loin Trop loin j'ai merdé mon attaque là Je suis nul Pas grave C'est pas grave Ok bah voilà ça c'est fait c'est dit c'est fait Et c'était bien pourri quand même Don't Oh Ok C'est bon. C'est bon. Donc on va aller voir ce qu'on va récupérer pour finir. En tout cas, dernière quête, on récupère quand même 4600 et classe 6 en tout. On récupère aussi quoi ? On récupère des fragments de catalyseurs de classe 5. 900. Des iso. Et puis là, on va voir ce qu'on va récupérer. Ah oui. Les frag... 18 000 fragments de catalyseurs 5. Et c'est 900 fragment de catalyseurs de classe 5 étoiles. Ah putain. Ah j'ai merdé là. Oh. Ah de toute façon, il va me tuer. Il va pas faire pomper son sp2. Ça sert à rien. Est-ce que je crois que l'arrivée aurait été mort ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Je sais pas ce qu'il m'arrive. Je pense que je me suis totalement déconcentré sur cette dernière partie de vidéo là. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup là, on a fini du coup la quête à 100% d'exploration. Donc en qualité légendaire. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Donc du coup, je récupère mes 2% des 5 de classe. Mes 2% de fragments de catalyseurs de classe 5. Voilà, donc ça c'est cool. Donc le petit fameux titre. Et puis voilà. Ben écoutez. Petite quête sympathique en légendaire. Qui m'a permis d'obtenir pas mal de petites récompenses sympas. Notamment des éclats 6. Pour farmer un champion 6. Des fragments de catalyseurs de classe 5. Des fragments de catalyseurs de... Basiques 5 étoiles aussi. Voilà, c'est plutôt cool. Donc là, on va récupérer aussi quelques petites récompenses comme ça. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Et on va aller ouvrir tout ça. Voilà. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc du coup, ça m'a permis de farmer un nouveau catalyse à 5. Basique. Bon, je suis là encore beaucoup... Même très 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 loin de farmer un catalyseur de classe 5. Et bon. Ça permet de récupérer quelques fragments. Donc là, j'en ai 4. 2%. Donc on va voir. Allez, on ouvre tout maintenant. Donc du coup, je récupère 1800 fragments de catalyseurs de classe science. 900 de virtuose et 900 de classe tech. Donc du coup, là, virtuose ça commence à être intéressant. Science aussi. Tech, on est encore très loin. Donc on commence à s'approcher des cartes pour le virtuose et le science. Enfin, surtout pour le virtuose. Donc là, du coup, ça on va l'ouvrir aussi. Ça, ça me donne des iso. Ok. On va aller ouvrir les pierres. Ok. Virtuose. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ? On va pouvoir ouvrir le 6. 6 étoiles. Donc, il me manque encore 2.713 éclats pour pouvoir aller chercher les features. En sachant que dans les features, vous avez Guillotine 99, Colossus, Hulk Raniarok, Crossborn, The Wood, en attendant qu'il y a un rework définitif. Massacre, Silver Surfer, Auvoir du Canard qui est terrible, qui est pas mal. Magneto, Maison DX, Mephisto, Doctor Strange et Flèche Noir. Donc il y a pas mal de champions assez intéressants dans les 6 features. Et dans les 6 classiques, du coup, en nouvelle arrivée, on a eu quoi ? On a eu Hulk Immortal, je crois. C'est la dernière arrivée dans le pool basic. De 6 étoiles. Je sais pas, je sais pas, je sais pas quoi faire, j'hésite à vous faire un opening. Parce que je me dis, putain, si je peux avoir un strafe en 6, ou un... Ou je sais pas, je dis une bêtise, mais une petite guillotine 99, en 6, ou même Hulk Raniarok que j'ai déjà, ça me permettrait de l'éveiller. Crossborn qui a des rework. Alors Starlord aussi, très fort, qui est très bon, même s'il nous est passé maintenant en tech. Je sais pas, je sais pas, je me tâte. Je me tâte, je me tâte. Écoutez, je pense que finalement, il n'y aura pas d'opening. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Puis de toute façon, si opening il y a, ça sera incessamment sous peu. On est déjà quasiment presque à une heure de diffusion, on a commencé à se faire beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette side quest. Moi, je l'ai trouvé très simple, très facile, même si à certains moments, j'ai un peu merdé au niveau du gameplay. Bon, on était là pour passer un bon moment pour s'amuser et compagnie. J'espère que ça a été le cas en ma compagnie. Pas de live, parce que j'ai toujours pas trouvé de logiciel sur mon téléphone pour faire des lives en direct. Tous les logiciels que j'avais, toutes les applications en forêt, malheureusement. Donc j'espère pouvoir en trouver une pour vous voir, discuter avec vous en direct, ce sera plus simple. En tout cas, moi, je vous retrouve très prochainement pour nouvelles aventures, nouvelles openings ou autres quêtes sur MCOC. Et surtout, continuez à rester fidèle, c'est super sympa. Merci aux nouveaux abonnés, donc on approche des 10 abonnés à l'heure où je vous parle. J'ai mes deux vidéos sur le lifestyle quest, donc chapitre 1, chapitre 2, qu'on fait pas mal de vues en peu de temps. Donc ça, c'est assez cool. C'est super sympa à ceux qui m'ont regardé. Voilà, donc merci à tous. Continuez à liker, commenter et partager. Et je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle aventure. Tchuss !